15 talents, une seule nouvelle star Vriekland a son propre chouchou, vous le savez depuis quelques semaines, on le retrouve tous les mercredis à quelques heures seulement du Prime, ce soir ce sera le 3ème, c'est à 20h40 sur M6, la nouvelle star, plus que 9 candidats, et le seul garçon qui semble tirer son épingle du jeu, et bien c'est notre chouchou, Benjamin. Bonjour Benjamin, bonjour, alors on a fait fort la semaine dernière, Benjamin, notre 10ème candidat, viens me rejoindre Benjamin, ça va ? J'ai mal aux jambes, allez, la vie notre jury, 2, 3, 4, yes, encore 4 bleus Benjamin, 4 bleus encore. Eh oui, apparemment, j'ai encore pu séduire le jury, j'en suis vraiment très très content. En fait, tu ne séduis pas que le jury, parce qu'on s'est amusé ici à la radio, aller se promener un peu sur internet, que ce soit sur Facebook ou d'autres sites, tu figures quand même parmi les favoris avec Luce et Lucie, qu'est-ce que tu ressens ? Je ressens de la grande joie, ça me fait beaucoup plaisir, maintenant c'est vrai que j'essaie de ne pas trop m'intéresser à ce qui est marqué sur internet, parce que sur internet, ça reste internet, donc c'est souvent des ragots ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais j'essaie de ne pas trop m'intéresser à ça, j'essaie de rester dans cette histoire de Prime, mais maintenant qu'on me le dit, ça me fait beaucoup plaisir, et je sais qu'une chose à dire à tous ces gens qui mettent ces commentaires gentils sur moi, ben merci, et merci beaucoup, et continuez à me soutenir, parce que je fais tout ça pour vous, finalement. Ben c'est très gentil, en tout cas ils t'entendent, et chaque fois qu'on nous parle de toi, c'est vraiment le buzz, ici en Alsace, et je pense qu'à l'autre bout de la France, c'est pareil, c'est Benjamin qui sort du lot. A quoi tu attribues ça ? Ben je sais pas, peut-être, moi j'attribue souvent, peut-être que je sors du lot à cause, parce que c'est vrai que souvent, avant, quand j'étais plus petit, tout le monde se moquait de moi, parce que voilà, j'étais rouge, j'avais une drôle de coupe de cheveux, soi-disant, et maintenant je revendique, parce que c'est un peu ma marque de fabrique, si vous voulez, et si j'ai des cheveux comme ça, c'est que j'assume, et c'est un peu ma personnalité, et si les gens trouvent ça bien, ben ça me fait plaisir, et... Et autre point très particulier, on a eu l'occasion de le dire déjà, tu es le plus jeune de toute la promo, alors j'imagine que tu sèches les cours, comment ça se gère ça ? Ben écoutez, là c'est vrai que c'est un peu difficile au niveau scolarité, parce que je dois effectivement louper les cours, mais comme dit, mon père m'a dit que le jeu en vaut la chandelle, si je dois, parce que c'est quand même mon rêve, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ça se passe une fois dans la vie, donc mon père ne pouvait pas me dire, maintenant tu arrêtes cette émission, et tu vas en cours, il m'a dit maintenant tu vis à fond ce truc, pour les cours on verra plus tard, mon père a été très cool à ce niveau-là, et je le remercie. Et justement à ce niveau-là, il ne te manque pas trop, est-ce qu'ils viennent te voir sur les primes, est-ce qu'ils vont sur Paris également ? Oui, bien sûr, enfin mes parents viennent, mon père est venu pour le premier prime, pour le deuxième il n'a pas pu, mais sinon ma mère elle est venue au premier et au deuxième prime, et mes parents viendront pour le prochain prime, en effet. Le prochain prime c'est ce soir, c'est à 20h40, on va te souhaiter bonne chance, et puis on invite encore nos auditeurs à buzzer sur toi, à voter, on compte sur toi, on te dit tout de bon, et puis un gros hum pour ce soir. Ah ben merci beaucoup, je vous remercie encore une fois, et à bientôt. Merci Benjamin, à tout bientôt Benjamin. Mais de rien. Nouvelle Star, mercredi à 20h40, en direct de Baltard sur M6. Maintenant, c'est à vous de choisir.